Chers spectateurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons vous présenter non seulement des commentaires concernant les derniers événements en Égypte et en Périmède, mais également nous allons parler de plusieurs sujets à la une. Nous allons aborder le sujet de Yémen. Bien sûr, la situation se détériore au Yémen. Les conflits ont fait aujourd'hui à peu près une quarantaine de victimes avec les outils qui se sont emparés de la capitale. Également, nous allons parler du sommet de Deve, un sommet économique, mais dominé par tout ce qui est géopolitique. Également, nous allons consacrer une partie de notre débat aux préparatifs des élections législatives en Égypte, et des élections qui auront lieu dans presque deux mois. Les forces politiques s'organisent, mais quand même, la rue égyptienne ne sait pas comment se décider concernant les candidats de ces législatives. Nous allons parler de tout ça avec nos invités aujourd'hui. Mais pour commencer notre émission, nous allons regarder ensemble un commentaire qui parle d'Yémen, où la puissante ministre chiite s'est emparée hier du palais présidentiel à Sanaa, et encerquait la résidence du chef de l'État. Il administre l'accusant de tentative de coups dans ce pied au bord du chaos, mais vraiment, il est tombé dans le chaos le Yémen. Le conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques de la ministre d'Ansarullah, exprimé son soutien au président légitime Abd al-Rabbo Mamsour Hedi. Alors, le conflit entre Houthi, c'est-à-dire les forces chiites, et Ansarullah, les forces sunites, à travers ce commentaire signé Saran-Navrabi. Les combattants Houthi se sont emparés hier du palais présidentiel dans le sud de Sanaa, selon un responsable militaire. Ils sont entrés dans le complexe et pillent des armes dans les dépôts. Un cadre aussi a confirmé sur son compte Facebook la prise du complexe présidentiel. Les miliciens chiites d'Ansarullah veulent renverser le régime, a affirmé la ministre de l'Information sur son compte Twitter. Le président du Yémen est la cible d'une attaque de miliciens armés. Les combattants ont poussé plusieurs ambassades occidentales, dont celle de France, à fermer leurs portes, alors que ce pays pauvre de la péninsule arabique est depuis des années secoué par de multiples conflits armés, liés aussi au réseau d'Al-Qaad et aux indépendantistes sudistes. La nouvelle offensive de cette milice, qui cherche à étendre son influence à l'ensemble de la capitale yéminite, a été lancée lundi par des combats près du palais présidentiel et une attaque contre le convoi du premier ministre Khaled Bala. Le conseil de sécurité de l'ONU a dans une déclaration unanime condamné les attaques de la milice d'Ansarullah et exprimé son soutien au président légitime, Abd al-Babou Mansour Hadi. Mais le chef d'Ansarullah, Abdelmalek Al-Houssi, a par avance affirmé dans un discours télévisé que toutes les options sont ouvertes contre M. Hadi. Il s'est aussi dit prêt à faire face à toute mesure que prendrait l'ONU. Afin de mieux analyser la situation actuelle au Yémen, nous avons contacté par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hussain Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir, votre Excellence. Alors là, on parle de ce qui se passe au Yémen. On voit que les milices chiites se sont emparés du palais présidentiel, les Houthis, et également ils menacent le président légitime Abd al-Babou Mansour Hadi. Et des niveaux, aujourd'hui, nous disent que vraiment il y aura un conflit meurtrier sanglant entre ces milices chiites et les tribus sunnites à Mareb. Comment voyez-vous la situation actuelle au Yémen ? Premièrement, le monde arabe, et plus particulièrement les militaires, devraient agir de la sorte d'éviter une confrontation entre les forces politiques yéméniennes telles les équipes, et quand vous venez de le préciser, madame, et qui lui suit. Une chose majeure de la situation compliquée au Yémen, émane du fait que le monde arabe, et quelques puissances étrangères et régionales, ont tourné une accroche, je dirais, constitutionnelle, vis-à-vis de la situation au Yémen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que, certainement, l'Otl, avec la Ligue 1, et le Conseil des pays du Golfe, l'Otl a été obligé à intervenir pour relancer les négociations ou les violences nationales entre les forces politiques et au Yémen. Et premièrement, je pense qu'on doit parler du nouveau, du pacte national, de l'accord de paix et du pacte de l'Allia de chaque septembre dernier. Et quand on a tout suivi le discours de la personne qui est lié à l'Otl, il y a seulement une sorte de revendication, si tout ce qu'il a dit hier est vrai comme critique, j'ai déjà dit comment le gouvernement de M. Mansoura a dit, a essayé de consécuter, et on dit, alors, certainement, Délise Abdelazia Abdelazia et les Nations Unies de l'Otl a appris une nouvelle approche pour amener, pour amener les forces politiques, les partis politiques, toutes concessions confondues à l'attaque de négociations en se faisant sur les accords déjà conclus. Oui, mais pour arriver à quelle solution, votre exceinte ? C'est-à-dire que maintenant, il y a une suggestion d'une fédération de cinq États au UNM. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura des conflits politiques, ça va être résolu ou par l'égard civil ou par des fédérations et de répartition des États arabes ? Ce sont des solutions très sévères quand même. N'oublions pas, madame, que la guerre entre... Certement, j'utilise la guerre avec la circonscription, avec précaution. La guerre entre le gouvernement central à Samaa et l'Égypte date de 1994, ou peut-être après Sars. Alors, c'est une affaire vraiment compliquée. Je crois que l'occasion s'est présentée à créer des enjeux d'après 2011, que le Yémen, une fois pour toutes, entraîne la transition démocratique dans le cadre d'un consensus national. Et ce consensus national fait défaut actuellement. Alors, la question qui se pose, est-ce que la communauté internationale avec la Ligue arabe et le Conseil du Wolf sont prêts à aider le parti politique au Yémen ? Et quand je parle du Yémen, nous ne l'oublions pas qu'il y a aussi au sud du Yémen qui a certainement une tendance à déclarer l'indépendance. Alors, ces trois organisations devraient agir avec les forces politiques au Yémen pour ce consensus national dans le cadre des accords conclus. Et puis, il y a deux accords principaux. L'accord qui s'appelle, comment on dirait, l'accord issu du dialogue national après l'initiative du Golfe. Et puis, il y a l'accord du septembre dernier entre le gouvernement central et les Routils. Alors, voilà les accords 4. sur lesquels on devrait se baser pour élaborer ce consensus national. Faute de ce consensus national sur le chemin emprunté, sur la nécessité de construire un État pour tous, je crains que la situation au Yémen pourrie dégénérer. Alors, on espère bien arriver à une solution pacifique à cette crise. En remercie, M. l'ambassadeur Hessein Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, merci bien pour cette analyse de la situation au Yémen. Et on passe maintenant à un autre sujet très important. Il s'agit bien sûr du sommet économique le plus important cette année, celui de Davos. Mais bien sûr, c'est une rencontre dominée également par les enjeux politiques. Le président Abdel Fattah Sissi a entamé aujourd'hui une visite en Suisse afin de participer au Forum économique international de Davos. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Youssef, a déclaré que le président Sissi prononcera un discours lors d'une séance consacrée à la situation en Égypte. Près de 2 500 leaders économiques et politiques assistent à Davos quatre jours de débats sur l'avenir du monde dans l'ombre de la menace terroriste sur l'Europe, les tensions en Ukraine et les incertitudes qui posent sur l'économie mondiale ralentie. Ça dans l'arrivée et plus de détails. Accompagné par le ministre de l'Industrie et du Commerce, des Finances, des Affaires étrangères, en plus du gouverneur de la voie centrale, le président Abdel Fattah Sissi entame aujourd'hui une visite en Suisse afin de participer au Forum économique international de Davos. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Alay Youssef, a déclaré que le président Sissi prononcera un discours dans une séance consacrée à la situation en Égypte. Plus de 2 500 leaders économiques et politiques assistent à Davos quatre jours de débats sur l'avenir du monde dans l'ombre de la menace terroriste sur l'Europe, les tensions en Ukraine, les grandes attitudes qui pressionnent l'économie mondiale ralentie. Ce forum s'ouvre quelques jours après des attentats terroristes en France et des coups de filet des forces antiterroristes un peu partout en Europe. Comme chaque année, depuis plus de 40 ans, les hommes et quelques-uns sont parmi les plus poussants du monde réunis dans la bourgade, enneigés de Davos transformés en camps retranchés voient aussi beaucoup parler économiques. De nombreux chefs d'État ou de gouvernement sont attendus pour cette 45e édition comme l'Itamien, Mathieu, Renzine. Le président français François Hollande sera aussi présent ainsi que l'habituelle cohorte de banquiers centraux et chefs d'entreprise du monde entier qui se réunissent pour réfléchir, dériver et étendre leurs réseaux de contacts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !